Salut à tous et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxelloise dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Si vous aimez On a rien préparé, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, hashtag On a rien prep. Vous écoutez l'épisode 15 de la saison 3 et je m'appelle Ise Brassel et avec moi, il y a deux personnes de talent telles que Hicham Elamoury et Manu Enneber. Ise, il y a un truc qui te cloche. Ça va très bien. On peut beaucoup de café ce matin. Ouais, j'adore le café. Mais ta voix est un peu... Elle est quoi ma voix ? Non, je ne sais pas, peut-être que c'est juste une impression. Vous aimez pas ma voix ? Non, 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 non. Hé ! Imposture ! Que, hein ? Mais, mais... Mais Ise ? Il y en a deux ! Non, il n'y a que moi ! Attention, tu sais pertinemment que tu es l'invité du jour, tu n'es pas la présentatrice. La 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 ! Oh ! Quelle mascarade ! Je remets les choses dans son ordre. Alors, aujourd'hui, je m'appelle Ise Brassel et je serai votre hôte du jour avec, comme d'habitude, Hicham Elamoury ! Je suis extrêmement confus. Emmanuel Nebel ! Non, mais je te jure, j'avais bien vu que ce n'était pas toi. Et comme invité du jour, nous avons une improvisatrice, née le 11 mars 1997, signe du poisson, ascendant balance, qui fait de l'improvisation depuis plus de 12 ans, dans l'équipe des motus et délicantes de brume, mais aussi en freelance animatrice, comédienne pour sortilège, pour caillir d'un os et créatrice plasticienne pluridisciplinaire, Léa Brassel ! Coucou, c'est bien moi ! C'est bizarre, il y a une sonorité commune dans vos noms, Brassel, c'est marrant. Et c'est presque la même orthographe. Ah ouais ? C'est même la même orthographe. On a même été colocataires pendant 21 ans. 21 ans, wow ! On s'est partagé les mêmes géniteurs aussi, pour l'instant, depuis 24 ans, plus de ça. Wow, chelou les jeunes. Eh oui. Les jeunes, je te jure. Ah, cette génération, elle n'est pas comme nous. Pour tout à fait sain d'esprit que nous sommes, par exemple. On est vraiment des besties. Mais par contre, je te retiens de ma place. Là, 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 j'ai vu le micro, je n'ai pas pu résister. Pour tous les auditeurs et auditrices qui se poseraient la question, elles sont donc sœurs. Je ne suis pas sûr qu'on les acteait pour l'instant. Nommons-le, nommons-le. Appelons une sœur, une sœur. Voilà. On peut. On a eu la dynastie et la mourie, maintenant on a la dynastie Brassel qui est sur le podcast. Le clan ! Malheureusement, mon frère ne fait pas d'impro et ma sœur non plus. Eh ben, il est temps de les reprendre. D'accord. Allez, Raph, au turbin ! Il serait tellement drôle et gênant en même temps. Bon, Léa. Oui ? Tu es donc notre invitée du jour. Tu seras mise à l'honneur aujourd'hui, toi et tes talents d'improvisatrice. Wow ! Voilà, 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 s'il vous plaît, un minimum ! Eh ben, sache qu'aujourd'hui, vu que c'est moi qui présente, moi, n'est-ce pas, c'est la question débile du jour ! Alors, j'ai une question... Un moment terrifiant, s'il en est. Si tu devais... Non, alors, comment je suis posée ? Ah, je sais, je sais. Préférerais-tu être une tasse ou un verre à pied ? Il n'y a pas de son pour ça. Oh ! Hum... Oh... Mais... Hum... Hum... J'aime... Alors, pour ça... Pour ce bruit, je ne veux pas être une tasse. Mais c'est vrai que tu n'aimes pas les bruits de... Non, non, les gens qui font de la mastication et tout, et tout le bazar, j'aime pas ça. Masturbation ? Non, mastication. Je déteste la masturbation. Je déteste ça. Mais si je suis un verre à pied et que des gens goûtent du vin en moi, ils feront aussi des bruits de chelou. Du coup, je choisis s'il y aura des bruits chelous. Mais j'aime bien la notion de vieille petite tasse anglaise dans laquelle on prend du thé, un peu fragile, mais qui ne sent pas la poussière. Parce qu'elle est utilisée quand même. Elle n'est pas oubliée dans une armoire, vous voyez. C'est pas cette tasse-là. C'est celle qui est un peu kitsch, mais qu'on aime bien utiliser. Oui, j'en ai trois, comme ça. C'est vrai ? Oui. Ah, ça va. Mais t'as bu de dons, là, d'ailleurs ? Ah oui, ah, celle-là ! Mais c'est la fleur, là. C'est la que t'as trouvée dans la rue. Oui ! C'est vraiment tout ce que j'espérais et redouté en même temps. C'était bon. T'as vu ? Il rit comme un vieux papi. Oui, c'est vrai. J'accepte. Et toi, papi, tu es un verre à pied ? Un verre à pied. Oh, ces pieds-là, c'est sympa. Et toi, Manu ? Moi, j'avoue, je suis tout à fait la tasse anglaise mignonne. Moi, je pense que Manu, c'est une tasse anglaise à pied. Oh ! Boire du thé dans un verre à pied, ça pourrait être sympa. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? Une tasse anglaise, parce que tu te brûles, parce que ça conduit plus la chaleur, peut-être ? Je ne sais pas. Ou ça te fait mieux la chaleur, ça peut être risque de se casser. Il n'y a pas de race, mais il y a le pied. Moi aussi. Mais il y a le... Ah ! Ouais ! Ok, je pense qu'on a assez répondu à cette question. Je dirais, t'es vert, bergamote ? Beaucoup trop. Nous avons excessivement répondu à cette question. Mais j'ai dit, il y a un premier degré. Et toi, Ise ? Quelle est... Ouais. Moi ? Oui. Eh bien, je serais clairement une tasse. Enfin, j'allais dire, j'aimerais être un bol, mais vu que je n'ai pas eu le choix, même si c'est moi qui pose la question, je préfère être une tasse. Vraiment la culture commune. Si elle ne veut pas être un bol, je serais une tasse. D'accord. Voilà. Sympa. Parce que c'est pas... Une tasse, c'est comme un petit bol, avec une hanse, où tu mets un liquide dedans. C'est très similaire, en fait. Mais oui, parce que c'est la même famille. On pourrait se dire qu'un verre à pied, c'est un peu comme un bol, mais qu'on a surélevé. Oui, qui a grandi. Et qui est un peu plus fragile avec le temps. Oui ! Et c'est pas le flamant rose des tasses. Ah, sympa. Allez, il est temps de passer à l'improvisation. Parce que Léa, tu n'es pas là pour parler verre à pied. Ah, mince ! Non. Même si... Parce que pour l'instant, je me sens à l'aise en parlant de verre à pied. J'entends bien. J'entends bien. Mais il est temps de passer aux improvisations. Tu vas en faire trois. Trois ? Pas deux ? Non, trois. Pas quatre ? Non, trois. Trois ? Trois ? Le chaos est à cette table. Nous l'avons invitée. Et c'est la personne suivante qui va présenter l'impro. Wow ! Tu vois, on a bien fait son travail. Ils n'ont pas concentré sur la structure des choses. Tu disais donc ce qu'on espérait et ce qu'on créait en même temps. Exactement. Je suis d'accord avec toi, Hicham. Mais donc, on ne pouvait pas commencer cet épisode sans vous réunir encore plus qu'en parlant de tasses de verre à pied et de bol. C'est pourquoi je vous ai créé une catégorie sur mesure et que vous êtes déjà en train d'embrasser sans même la reconnaître. C'est formidable. Il s'agit donc d'une catégorie que nous avons nommée fusion. C'est-à-dire que dans l'improvisation qui va suivre, Iseu et Léa, vous allez fusionner et ne parler qu'en même temps d'une seule et même voix en étant un seul personnage à deux voix, mais qui sont tellement similaires qu'on dirait qu'il n'a qu'une voix. Et Hicham aura la très grande chance, s'il parvient à placer quelques mots dans cette impro, je vais jouer avec vous. Pas de soucis. Mon dieu, tout ça va tellement vite. Il est content. Votre mot sera parapluie. Attention, c'est parti. Mais, mais, il pleut. Gertrude, passez-moi le parapluie, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, monsieur Dupont. Oui, d'accord. Donnez-le-moi au lieu de me... Voilà. Attention, le parapluie. La pluie est trouée. Mais bon sang, mais Gertrude, je vous ai dit de tout prévoir, vous saviez qu'il allait faire un mauvais temps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sérieusement. Je n'ai pas pu le sauver. Gertrude, il me pleut actuellement. Oui, je sais bien, mais Gertrude, je sais que Timothée nous a quittés dans des circonstances dramatiques, mais vous ne pouviez rien faire. Vous ne pouviez pas le sauver, ce n'est pas grave. Vous ne pouviez pas. Je n'ai pas pu le sauver, mais je peux vous sauver. Gertrude, il s'agit de quelques gouttes de pluie. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Regarde, ce n'est pas grave, je serai mouillé, ce n'est pas grave. Ah non ! Ne restez pas là ! Mais lâchez-moi, Gertrude, vous déchirez mon manteau ! C'est de la pluie acide ! Aïe ! Aïe ! Oh mon dieu, mais... Je m'en vais comme Timothée, Gertrude, sauvez-moi ! Merci ! Prendre l'impro, formidable. Ouais ! De la pluie à six, ça a mis genre dix secondes à arriver à mon cerveau. Ah, en fait, je... Aïe ! C'est hyper marrant parce que dans ce genre de KT, les gens parlent fort ! Alors parlez lentement, on se comprend, mais c'est hyper drôle. Genre, oui, vous n'avez pas pu sauver Timothée. Non, je ne... C'est pas télégraphier l'articulation. Ah oui, c'est ça, c'est ça. On parle toujours comme ça. Ah, d'accord. Là, on a modifié l'enregistrement pour que ça a l'air à la vitesse normale. Ah oui, oui. Merci, Hicham du Futur, pour ta post-prod exemplaire. Hicham du Futur n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment, on avait créé un pseudo qui combinait nos deux noms, et c'était Lila. Je ne sais pas si tu te souviens. Non. Ah ben voilà, je te le dis. C'était pour un compte pour Neopet. C'était pour Neopet.com. Neopet.com. Ce n'est pas le coup de cœur. On ne peut pas toujours gagner. Oui, par exemple. Oh ! On ne peut pas toujours gagner. C'est dans ? Ça sonne Aristochat, mais je ne sais pas si c'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est le chien dans les Aristochats. Bravo, bravo. Le chien qui s'appelle ? Ce n'est pas Napoléon ? Ou c'est l'assistant de Napoléon, mais je ne sais plus son nom. Ah non, c'est le chef de Napoléon. La-fa-yet. Oui. Tu viens de gagner 100 points. Ouais ! Et dans un million de points, tu reçois un tee-shirt non à rien préparé. On peut déjà acheter maintenant sur la boutique ? Non. Ce n'est pas moi qui vais faire le graphisme visuel. Je vous garantis. Je vous l'annonce. Un bon coup de postica sur un tee-shirt blanc. Elle est scénographe, elle s'est. Oui, c'est ça. Elle est artiste multi-plasticine. La multi-plasticienne. La plasticienne pluridisciplinaire. Pardon, excusez-moi. S'il te plaît. Je m'excuse. Je suis fasciné à dire. Est-ce que cette première improvisation t'a plu ? Ce fut bien sympathique ! Eh bien, il est temps de passer à la deuxième improvisation présentée par moi, si je ne dis pas de bêtises. Excellent ! Bravo, Ize. Tu gères ta présentation. Elle me distrait. Je suis très contente qu'elle soit là. Attention, elle sort son carnet panda. Oui. Je vais te proposer une réplique imposée. D'accord. Alors, une réplique imposée. Je vais, moi, interpréter des lignes de dialogue qui sont déjà écrites. Et toi, tu vas répondre en improvisant à ces lignes de dialogue déjà écrites. L'œuvre est cachée par mon cahier panda pour ne pas te spoiler. Ok. Est-ce que tu es prête ? Oui. Eh bien, c'est parti ! Kent, banni de cette façon, et France, parti furieux, et le roi qui s'en va ce soir en alliésant sa puissance. Ben oui, il en vient mériter ces petits fillots. Quelles sont les nouvelles ? Eh bien, les nouvelles, ils sont partis bien loin. Je les ai observés jusqu'à ce qu'ils ont franchi la frontière. Tiens, pourquoi cherchez-vous à dissimuler si anxieusement cette lettre ? Lettre ? Une lettre ? Une lettre ? Qu'est-ce donc ce papier que vous lisiez ? C'est une poésie, une poésie que j'écris le soir. J'aime bien la poésie, c'est sûrement pas une lettre, voyons. Rien ! Et pourquoi alors cette hâte effrayée à le fourrer dans la poche ? Euh, parce que j'aime faire mûrir mes pensées dans une poche. Oui, vous voyez, la poésie, ça a besoin de temps, je la laisse mûrir, et puis je la reprends, et puis je me délecte de mes mots, ou alors je me plains de mes mots qui ont été mauvais. Donnez-moi cette lettre, monsieur ! Ok, tout le monde, je ne peux pas résister à vos ordres. Il ne peut être un tel monstre ! Vous aimez pas ? Vous aimez pas ma poésie ? Cieux et terre, Edmond, sonde-le, gagne sa confiance, fais cela pour moi, je te prie ! J'ai pas encore tout retenu par cœur, mais oui, je peux vous la réciter si vous voulez, oui, très cher, je peux. Et arrange tout comme tu l'entends. Je renoncerai à mes biens pour acquérir une certitude. C'est vrai ? Genre, je peux prendre la scène, je peux mettre un costume, je peux mettre un... Parce que j'imaginais ça à peu près comme un sol en scène, vous voyez ? Je me suis dit, allons-y, soyons fous, pourquoi pas sortir du papillier ? Ces récentes éclipses du soleil et de la lune ne présagent rien de fameux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on pourrait faire ça à l'intérieur, peut-être. On verrait, on verrait, on verrait, on verrait bien, et si on rajoute des bougies ? Oh, et y'a plein de gens qui viendraient voir ! Comme ça, y'a pas que vous qui profiteriez de mes talents, de poète ! Fais-le avec précaution. Et le noble et le fidèle Kent bannit son crime, l'honnêteté, c'est étrange. Bah oui, écoutez, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, ce qu'ils écrivaient, ceux-là, ils étaient pas top top, ils étaient pas top top top, c'est pour ça que, c'est pour ça que, c'est pour ça que, j'ai content que moi, ben je suis là. Dans quelle grave méditation êtes-vous plongé ? Oh, une fois que je me mets à écrire, vous savez, très cher, je, je divague, je vais ailleurs, je, je, je suis presque plus ici, du coup, effectivement, on peut dire que je fais partie de l'art, l'art c'est moi, je suis la poésie. Depuis quand êtes-vous un dévot de l'astrologie ? Oh, écoutez, depuis que je vous vois, très cher. Oh là là ! Oh là 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 ! Vous n'aimez pas ? Non, quel monstre ! C'est du Shakespeare ou quoi, ce truc ? Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Shakespeare. Bah, je pense... En tout cas, c'est une grosse vibe, hein. Moi, vas-y. Léa, t'as une idée ? Du tout. Vas-y. Moi, spondément, je me dirais Macbeth. Non. Non. C'est effectivement du Shakespeare, mais c'était... Ah ! Ah ! C'était le roi Lyre. Ah ! En même temps, il y avait certaines phrases que j'ai pas compris, donc j'ai fait genre... Ah, ça doit être Shakespeare. Ça doit être un texte d'intelligence. Je fais genre Kent, d'autobani, de dire genre... C'est pas dans le bon ordre, je n'ai pas compris cette phrase. Elle n'est pas bien écrite, mais forcément Shakespeare. Il était bourré. Ça sonnait intelligent, effectivement. Eh oui, mais c'était la scène où Gloucester et Edmond parlent ensemble de, justement, le complot qu'il y a contre le roi qui devient un petit peu foufou. Il devient un petit peu foufou le roi ou le complot ? Le roi. Ah, ok. Peut-être un peu les deux. C'est pour ça que ça s'appelle le roi Lyre. Parce que c'est basé autour de la folie du roi, qui veut que tout le monde fasse les hypocrites et l'aime. Sympa, disait Shakespeare. La validation est en besoin universel, j'ai envie de dire. Trop bien. Eh bien, il est temps de passer déjà à la troisième improvisation du jour. La troisième improvisation du jour ! Je l'ai déjà dit. Pareil, c'est moi qui dois la présenter. Oui, c'est toi. Ok. Je ne sais pas. Tu ne vas pas faire mission, tu peux te présenter. Merci, maîtrisse. Et donc, je vous propose une improvisation question, où vous allez devoir jouer des scènes où vous ne pouvez parler qu'en question, si ce n'est pas une question, ou si la question devient trop redondante, ou si de manière générale, j'estime que ce n'est pas correct. Je vous élimine. J'en élimine une des deux personnes qui est dans la scène. La troisième personne qui ne jouait pas vient rejoindre la personne qui est toujours en jeu, qui n'a pas été éliminée. Et on fait une petite ronde comme ça, voilà. Et on va prendre du... Une petite quoi ? Une petite gigue, ouais. Une petite gigue des questions. Une gigue des questions, on va vous donner des petits lieux pour que vous puissiez giguer dans un endroit cool, et voilà. Parfait. Pas plus compliqué que ça. On va commencer avec Léa et Manu, voilà. Et c'est parti. Et votre premier lieu sera... Ce sera dans une bibliothèque. C'est bon pour vous ? Oui. Oui. C'est dans une bibliothèque. Et c'est parti. Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer les toilettes ? Pardon, j'ai pas bien entendu. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me soulager ? Vous avez soif. Et si c'est plutôt l'autre extrémité qu'on doit soulager ? Ah, c'est les toilettes que vous cherchez, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez me dire où elles sont ? Vous avez pas vu un panneau ? Un panneau ? Un panneau ? Ok, merci. Bon, c'était pas une question. J'ai mis du temps à comprendre que c'était pas une question. C'était pas une question. Panneau ? Panneau ? Panneau ? Panneau ? Panneau ? Panneau ? Ça veut dire que beaucoup de gens l'ont aimé, non ? Tu penses pas plutôt que ça veut dire qu'il est crade ? T'aimes pas ce qui est crade ? Pourquoi tu refuses toujours d'acheter du neuf ? T'aimais pas quand je te montrais mes petits montages en crotte de nez ? Je te promets que je te l'achète en oeuf, si tu veux ! Excéder et l'abandonne. Léa revient dans la course face à Manu, c'est parti. T'as quel sujet ? Ouais, je voudrais une grande frite, s'il vous plaît. C'était pas du tout une question. Je pourrais avoir une grande frite, s'il vous plaît. Mais je pourrais. Est-ce qu'on va changer de lieu ? On va changer de lieu. On va continuer avec Iseu et Manu. Et vous allez être sur un chantier de construction. On a un chantier de construction et c'est parti. Où est-ce que je vous mets le tuyau de 28 ? C'est où que vous avez dit que vous mettriez les toilettes ? C'est pas vous l'architecte ? Merde ! Mais que se passe-t-il ? Bon, que quelqu'un élimine cette personne, s'il vous plaît ! Léa ! Vous n'avez pas trouvé le marteau ? J'étais censé vous ramener un marteau. Vous n'avez pas pris la boîte à outils que je vous avais demandé ? Depuis quand les ingénieurs doivent amener les boîtes à outils ? Il me semble que c'est la base, non ? Est-ce qu'on pourrait étudier un petit peu ce plan, s'il vous plaît ? Attendez, maintenant, en plus, moi, je suis censée apporter un plan. Mais non, le plan que moi j'ai amené, enfin ! Manu abandonne. C'est fini pour moi. Léa et Ize, c'est parti ! Dites, je ne pourrais pas avoir un casque ? Vous êtes déçue ? Ben, c'est pas que je suis déçue, mais vous ne pensez pas que je risque d'être blessée si je n'ai pas un casque ? Vous n'êtes plus jamais nous engagés parce qu'on n'a pas de casque, c'est ça ? Ben, euh, vous pensez vraiment que c'est... C'est difficile, cette catégorie ! Oui, ce n'est pas facile. C'est tout crispé. Un effet secondaire commun. C'est vrai. Nous allons... On va en faire une dernière dans un chantier et on verra d'iciens. C'est joli, hein ? T'es contente ? C'est votre moment préféré aussi ? Est-ce que c'est le moment où on peut couper le ruban avec le ciseau, là ? Vous voudriez couper le ruban avec le ciseau ? Je peux ! Non. Ok, Léa et Ize vont revenir et on va changer de lieu. Nous allons être sur une plage tropicale. Oh, de quoi d'attendre, Léa ? J'espère. C'est le but, en tout cas. C'est parti ! T'as vu ? Un perroquet ! Il était vert ou il était rouge ? C'est dommage, ça commençait bien. Un perroquet ! Point d'exclamation. C'est vrai. J'ai toujours des bonnes intentions dans ma tête et puis ça sera du mal. C'est l'essentiel de l'humanité, c'est comme ça. Manu et Ize ! T'as vu ce perroquet ? Il est rouge ou il est vert ? Un peu des deux, non ? C'est possible un perroquet bicolore ? C'est plutôt rare, non ? Toi aussi, c'est ton premier perroquet que tu vois. Tu crois que ça veut dire qu'on est des ornithologues ? Est-ce que maintenant je vais enfin avoir un métier ? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plein d'argent ? Est-ce que je vais pouvoir m'acheter une cantilak ? Attends, t'as vu où il est passé ? Minute, il était rouge ou il était vert au final ? Il était pas des deux couleurs ? Non ! Bon, est-ce que, est-ce que, voilà, on va peut-être un peu changer de formulation, quand même, hein ? Est-ce que j'ai une carte du lac ? Est-ce que je vais avoir plein d'argent ? Est-ce que je vais avoir un diplôme ? On a compris, les enfants. Allez, Léa et Manu, pardon, excusez-moi, je fais n'importe quoi. On continue. T'as pas trop chaud ? Toi, t'as un peu chaud ? Tu vois pas que je transpire comme une folle ? Tu voudrais qu'on aille se mettre à l'ombre ? Y'a de l'ombre ? Sous les cocotiers ? Ils sont où, les cocotiers ? Où est-ce que tu vois des cocotiers ? J'étais sûr d'avoir vu des cocotiers. Le silence, déjà, c'est un mauvais signe. Je savais pas si c'était la scène ou bien genre du vrai jeu, de l'authentique jeu d'acteur ? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. J'ai tout ressenti dans le regard. Léa, pour une dernière scène, une dernière intervention ? Et c'est parti. Morito, Caille Pyrénia ! Tu oses poser la question ? Mais quoi ? C'est une question ? Tu oses poser la question ? Tu oserais poser la question ? Tu oses poser la question ? Ca peut pas nous former un mot de question ? Tu oses poser la question ? Oui, c'est pas faux. Ben ouais ! Tu oses poser la question ? Des poètes ! Des poètes ! Enlève le poète ! Non ! On ne peut pas toujours gagner ! Oui, mais là, j'avais plein de fois quand même ! On a bien joué, Léa ! Pas le moment de vous arrêter ! Et vous avez pas vu qu'on a joué ? Quoi ? Ça y est ! Au moins, il y a pas cette question ! Est-ce que tu l'accuses d'être une mauvaise perdante ? Non, je nous accuse d'être d'une famille mauvaise perdante ! Oh, le burger quiz ! Le downside de la sororité va sortir ! C'est ça ! Le burger quiz en famille ! C'est très rigolo ! C'est très rigolo ! Jusqu'au maman, oui ! C'est très rigolo ! Jusqu'au premier blessé ! Ce n'est jamais moi le premier blessé ! Non ! Je viens toujours armé ! Est-ce que ça t'a plu, cette catégorie questions ? Oui, ça m'a plu, cette catégorie questions ! Eh bien, du coup, il est temps de passer à ton coup de cœur, cher invité ! Oh, déjà ? Ben oui ! Ben oui ! Ça fait trois imprôles ! Ben quel est ton coup de cœur du jour, Léa ? Mon coup de cœur ! Mon coup de cœur ! Coup de cœur ! Coup de cœur ! Coup de cœur ! Sachez que récemment, il y a un mois, j'ai commencé à apprendre des cours de néerlandais ! Bravo ! Bravo ! Parce qu'il est temps que je réaugmente mon niveau après six ans sans avoir besoin de pratiquer ni même reprendre des cours de néerlandais ! Il est temps que je reprenne ça ! Et du coup, je fais ça à l'IAPS, qui est l'Institut Auteur Gay et Moi de Promotion Sociale, qui est un centre de langue, et donc je vais là-bas pour faire quatre matinées semaine, soit quatorze heures de néerlandais par semaine ! C'est plein d'égoïs, c'est énorme ! C'est beaucoup ! Et je remercie l'IAPS de me donner de chouettes petits cours là-bas, avec mon professeur Nicolas, ma chouette classe ! Big up Nicolas ! Nicolas ! Nicolas ! Il faut y aller ! Une classe ! Une classe ! Une autre classe ! Toute une improvisation néerlandais ! Non ! Donc voilà, c'est mon coup de cœur simple, mais qui est important tout de même ! Merci beaucoup ! Proficiote ! J'espère que ça va bien se passer la suite ! Mais j'espère aussi ! Et il est tour de passer ! Attention ! Oh ! Je vais l'assister en direct ! En plus j'ai une idée ! Je crois qu'elle est nulle ! Je sais que c'est ton moment préféré du podcast ! Le u-tip en néerlandais ! Oh non ! Oh non ! Ja, pour Nicolas zal het in het Nederlands zijn ! Hebt u dit episode tof gevonden ? Dan kunnen jullie op het sociale media gaan en on a rien préparé, staren en blauwe poessen... Blauwe dame, dame ! Blauwe dame ! Blauwe dame ! Geven hé ! Om het podcast te... Pagina ? C'est pas pagina ? En het pagina ook... Beter te kennen kunnen ! He ? Op YouTube gaan ! YouTube is het een virtuele kagnotte ! Om heel concrete dingen te maken, zoals betere equipmenten te kopen... Te kopen ? Te kopen ? Ah ja, mijn zus leeft in het Nederlands en dus heb ik een beetje afgesproken ! Heel veel dingen ! Ga... Ga... ... op YouTube en geef maar een tip ! Ja ! Bravo ! C'est de toute beauté ! C'est de toute beauté ! Bravo ! Bravo Manu, quel courage ! Waouh ! Eh ben écoute, je vais bientôt être au chômage, je crois que je vais aller faire un tour aussi à... Peut-être pas à Other Games parce que je vis à l'autre bout de Bruxelles mais... Il y en a plusieurs ! C'est ça, peut-être à Anderalecht, il y a des chouettes courts de flamand qui se donnent ! C'était pas si mal que ça ! Mais ouais franchement ! Dank u wel, dank u wel ! Félicitation ! graag gedaan ! Bon, vriendin n' et vriende, vriendin n' et vriendin n' et... Vriendin et vriendin n'er... Je ferais deux plusieurs 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 urges... Il va falloir faire le mot de fin. Nous devons dire un mot de fin. Un mot de fin. Tu fais tout mon doublage. J'ai fait mon doublage. Ok. Léa, on te revoit après Noël. Après Noël. Op nu. Op nu, après Christmas. Après party. Après Christmas. Po, po, po. Po, po. Un petit mot pour la fin de ce podcast. Un petit mot, c'est... ...om deze pagina te sloten. Tasse. Eh oui, c'est sûr, tas que nous nous quittons. Tas. Ah, nee, tas is... Niet, c'est... Dat is, eh... Das, eh... Om te drinken, hè, ja. Jij hebt klaar gemaakt, klaar gedaan. Ja, tot straks. Tot straks. Ja, dank u allemaal. On va demain. Detouiné. Ongelooflijk. Arrête. Troncote que t'es plus insupportable que Léa et moi rassemblée. Je kunt u chanmen. La, la, la. Weet jij wat jij... ...heel slecht zijn dan Léa en ik, Sam? Je bent zwaar. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Sous-titrage Société Radio-Canada